Choisissez une tactique, choisissez une stratégie et préparez-vous à ce que rien ne se passe comme prévu, car le football c'est ça, c'est pas des maths, c'est le destin, mais est-il vraiment prévisible ? Le roi des jeux ne se laisse pas amadouer aussi facilement, le plus beau des sports ne cèdera jamais son point. Qui va l'emporter dans ce gros choc ? La réponse, tout de suite. Bonjour à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir, bienvenue dans ce stade magnifique. La team d'Adda vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Quand on aime le foot, on n'a pas le choix, il faut voir ce choc, Aïka Football affronte le PSG. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus, j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Il faut s'entrer là-dessus, voilà la compor officielle pour cette équipe. Côté parisien, voici le 11 qui débute dans le but. Et attention, son ballon dangereux ! Et le gardien s'illustre bien. Mbappé la frappe, repoussé ce ballon par le gardien. Mbappé la frappe, frappe contrée mais ce n'est pas fini. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Alors il y a faute mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. Et voilà un ballon bien gratté là. Et là il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et dans la bonne deuxième intervention, bon jaillissement. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Et oui, quand tu es le deuxième buteur de la compétition, attention à cette occasion, regardez ! Le but de Kylian, le bon basso de Mbappé ! Et oui, il est unique ! Il joue comme un autre ! Sauf que l'autre c'est lui ! Pour moi le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là on ne comprend pas trop son choix, lui non plus d'ailleurs. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oui, il s'est bien fait, il est passé ! L'arbitre siffle la faute, ça donne donc un coup franc. Attention ce tir ! Le dégagement de Marquinhos. Oui voilà, c'est une bonne percée. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Le contre est possible. Un gros opportunité, attention ! Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini ! Ça partait bien, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est propre, sans faute. Et ça joue sur Colomouani. Et ça peut être dangereux ! Quelle occasion manquée ! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Léveur du PSG qui obtient de ce corner, l'occasion de creuser l'écart peut-être. Et non, le corner ne donne rien finalement. Allez, ce ballon qui est perdu. Les solutions en attaque là. C'est un beau précis qui permet de récupérer. Avantages, l'arbitre laisse jouer. Ça dit une faute, dit finalement l'arbitre. On va revenir au coup franc. Le ballon est récupéré. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Le grappot s'est levé, hors jeu. Scrinia. Avec Marquinhos. Aller, ballon gagné sur ce bon duel. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Attention, ce n'est pas fini, le poteau renvoie le ballon. Et l'arbitre indique le point de pénalty. C'est une occasion en or d'égaliser pour cette équipe. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Oh là là, c'est manqué. La frappe passe vraiment très loin du but. La position, l'équilibre du corps au moment de la frappe n'est pas adéquate. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Colomouini. Et ça arrive sur Mbappé. Kylian Mbappé, balle au pied. Ouais, facile, ça passe. Et c'est le moment de déclencher. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Ouais, Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiaste. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. C'est bien vu de la part de l'arbitre, comme l'avantage de court foot pas, et bien il revient à la faute. Et bien joué, il efface son vis-à-vis. Et dans la bonne deuxième intervention, bon jaillissement. Kolo Moini a une occasion de contre à négocier. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé. Bonne intervention pour éloigner le danger. Le press, il paye. Ballon récupéré très haut. Le ballon pour Kylian Mbappé. Le gardien repousse. Et attention, ce ballon qui traîne. A l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher d'égalisation. La défense est battue. Et oui, et c'est au fond. Et pour notre plus grand plaisir, évidemment. Le match est relancé. C'est le coup de Kluper. Tu crois que ça va passer tranquille ? Et bing ! Dans le but. Là où la force passe, Kylian ne dépasse. Ah, le jeu reprend. Et le score est maintenant de 1 but partout. Eh, bonne intervention. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Il y a du monde en soutien. Le ballon pour Kylian Mbappé. Fou dans le dos de la défense là. Eh, le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et le poteau renvoie la balle. C'est pas fini. Eh, le gardien s'emploie bien. Est-ce que le manteau, il a grossi ? Est-ce qu'il s'est dilaté ? Il est devenu plus gros ? C'est pas fini. Vamos ! Mais regardez, c'est peut-être une nouvelle chance avec cette action. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Ah, il est bien placé pour marquer. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités de finisseurs mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Voilà, c'est reparti dans ce match. Et le score maintenant est de 2 buts à 1. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Oh oui, le but ! Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme ! Tout dépend du placement. Mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pire et puis finalement, tu joues le premier poteau. Allez donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Un face-à-face à négocier. Et ce n'est pas fini. Et oui, le but ! Ce but pour plier le match. L'écart maintenant est de 3 buts. Le départ, c'est bien joué. Mbappé a volé le casse-croute au défenseur. Ensuite, le face-à-face et le ballon bien placé pour tromper le gardien. Et le récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but en est la bonne. La défense est vraiment en souffrance. Allez, il faut la tenter ! Le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. Le ballon sort. C'est une douche. Il se défait là de l'adversaire direct. Il faut tenter sa chance. C'est bien fait pour éloigner le danger. Kylian Mbappé. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps règlement. Ah oui, un excellent ballon ! Le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Cette action s'arrête là. L'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. La victoire, voilà, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Le succès est pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une magnifique prestation. On a eu de la passion, de l'émotion, de la beauté et des buts. Le krach de la rencontre, évidemment, c'est lui. Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout le point. Et voilà, sauf que c'est d'avoir une relation amicale, amorose avec le but. C'est cette capacité d'avoir toujours le geste juste. Quel match, quelle partie d'un saut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Quelle équipe va prendre le dessus ? La réponse, tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. La team d'ADA est toujours heureuse. Attention à ce ballon. Le but, quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Pour ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la fin, il n'y a pas que le côté esthétique. Il y a aussi le côté efficacité, précision. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Il s'est bien fait, ça. Touche à suivre. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et sur le côté, Sadio Mane, il a du champ. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Une possibilité là pour centrer. Sadio Mane. Et oui, but. Encore un. Un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile. Et elle est belle. Sur le replay, on le voit bien. Le Gardien a effectivement réussi à toucher le ballon sans pour autant réussir à le sortir. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Deuxième but donc pour cette équipe. Ça fait 2-0. Et là, il prend le dessus son adversaire direct. Oh, le ballon intéressant. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Dodo. Le ballon pour Arthur. Avec Nico Gonzalez. Il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Nico Gonzalez. Et le centre en retrait dans la surface. Oh là là. Et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle de frappe de balle, il faut avoir l'intention de marquer. Pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Oui, sans faute. Dans le couloir. C'est ça Diomane, il a un peu de liberté. Il faut bien négocier ce ballon là. Quelle intervention absolument décisive. Le pressing est efficace là. Dépossédé du ballon. Et la balle change de camp. Les solutions en attaque là. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Arthur. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Très bonne progression, balle au pied. Ah, c'était bien parti. Mais ce ballon est perdu finalement. A grosse pression. Ballon perdu. Dans le dos de la défense là. Oh, quelle intervention là. Bien joué. Bonne intervention. Le danger s'éloigne. Interception réussie. Ballon récupéré. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Bien placé Anderson Tavisca. Et ballon renvoyé. L'action continue. Et ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et pour l'instant, sur le front de l'attaque, c'est timide. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. Toute son équipe compte sur ses performances au devant le but. Mais si tu n'arrives pas à t'approcher de la surface, c'est beaucoup plus difficile d'aider ton équipe. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Face à face avec le gardien. Et c'est le but ! L'écart maintenant est encore plus important. Trois buts d'avance. Ronaldo, il a fait des sur-mesures pour son adversaire là-dessus. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur Kamikaze. Kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. 3-0, c'est le score suite à ce but. Nico González. Allez, c'est pour Arthur. La frappe. Magnifique ce contre. Allez, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Oh, c'est un bon ballon ça ! Le danger est bien repoussé par le gardien. Ouais, bien joué. Le duel est remporté. L'action se poursuit dans le camp adverse. Oh, la frappe au but. Oui, joli réflexe. Un peu de coaching avec ce changement. Un peu de coaching avec ce changement. Un corner qui est bien ajusté. Et ce corner est renvoyé par la défense. Vers la surface. Le centre part bien. C'est bien joué. Et non, le ballon est perdu là. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Ouais, c'est un pressing efficace. Et c'est le but ! Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté. Et ensuite la conclusion pleine d'utilité. Alors que le match reprend, nous rappelons le score. 3-1. Oh, ça peut aller au but. Et but, ça y est. C'est réussi. Le doublé. Sa forme est éblouissante. Son efficacité insolente. Deux buts marqués. Et ce n'est pas fini. Au départ, Christiane, il a mangé le goûter du défenseur sur ce ballon. Es-tu fini par le dribble dans la cabine téléphonique ? Tout en douceur. Un vrai bonbon. Quatre buts à un, donc. Et c'est récupéré. Les 20 dernières minutes, maintenant, de la rencontre. Nico González. Et la frappe ! Voilà, le gardien s'impose facilement. Ah, c'est R7. Là, il a un peu de chance sur l'aile. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Pour Cristiano Ronaldo. Et là, il prend le dessus, son adversaire direct. Et là, il prend le dessus, son adversaire direct. Nodo. Avec Nico González. Et tu es remporté en défense. Belle anticipation. Un manque de lucidité sur cette transmission. Un manque de lucidité sur cette transmission. Et oui, le but. Splendide. Ça y est, le hat-trick s'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match ! On le revoit sur ce plat. On a l'impression que tout le réussit depuis le début du match. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ballon pour Anderson Taliska. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et l'arbitre s'y fait donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est une victoire toute en autorité. Et évidemment, on va parler encore du très grand match de Cristiano Ronaldo. CR7 a été X-X1. Le pied chaud, l'esprit est un effervescence. Le public est un extase. Triplé. Toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal. Combien de fois dans la vie on est aussi ému, aussi excité que juste avant un match de ce calibre ? Combien de fois ? Jamais, jamais dans la vie on est aussi impatients de profiter des 90 minutes qui arrivent. Jamais dans la vie on sera aussi nombreux peut-être à ressentir exactement la même émotion, exactement au même moment. C'est ça le goût. La pression monte, coup d'envoi dans quelques instants. Nous sommes actuellement assis dans les gradins de l'Orange Vélodrome à Marseille. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. Omar Daconseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et je pense que nous allons vivre un très beau match ici, l'Olympique de Marseille contre Arsenal. Le football c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion, dilatez vos chakras. Vous allez bien jouer, c'est un bon mouvement. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. On découvre le 11 Marseillais, gardien de but Paul Lopez. Renan le dit avec Jonathan Claus dans les couloirs. Valentin Rongier sera épaulé par Geoffrey Conte-Dogbia au milieu de terrain. Et enfin ce duo en attaque. Oui, le bon geste défensif. Gabriel Jesus. Pour Caillou, Saka reçoit le ballon. Allons pour White. Et ça joue sur Martineau de garde. Attention, pour mener au score peut-être. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Voici la composition des Gunners dans le but. C'est Aaron Ramsdale. Caillou Wurt sera épaulé par Declan Rice au milieu. Et devant, c'est donc Gabriel Jesus. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Il y a du monde en soutien. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et attention, ça peut payer là-dessus. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Ensuite, le face-à-face et le ballon bien placé pour tromper le gardien. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Aubameyang avec le ballon. Il y a un coup de sifflet. C'est Aaron en jeu. Et c'est récupéré, ça. Le contre est possible. C'est très bien défendu. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon pour Gabriel Jesus. Bon, il peut frapper là, Gabriel Jesus. Bon geste défensif. Le ballon change de camp. Il y a du soutien en attaque. Pour Gabriel Jesus. Il l'a effacé sans aucun problème. Attention là, Gaia Bertz. Pas de but sur cette énorme occasion. Et toujours, un seul but d'écart entre les deux formations. Il va falloir penser à se mettre rapidement à l'abri. Le ballon finit dans leurs pieds. Le ballon pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus dans la surface. Ball ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart sautreuse de longueur maintenant. On revoit ce petit festival au milieu de la défense. Et puis on peut admirer toutes particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel esprit, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Un ballon récupéré. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'OM. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. De l'espace pour Arsenal sur le côté. Une frappe pour conclure, peut-être. La parade. Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Et c'est donc une sortie de but. Il est un peu emprunté aujourd'hui au Bamayang. C'est dommage pour un tel joueur. C'est bizarre. On voit que sur les ballons joués, il ne touche presque pas dans la zone de vérité. Quand tu es attaquant, c'est comme un sommeil, ça rêve. Valentin Rongier. Le temps éditionné. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. L'idée était bonne, mais la finition beaucoup. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Attention, le ballon est offert aux adversaires. Et le gardien qui écarte bien le danger. Et ça y est, c'est le coup de sifflet. Donc pour la mi-temps, à l'Orange Vélodrome. Les supporters vont être très contents parce que c'est une très bonne prestation de sa part. Quand on parle de prestations inspirantes, quand on parle des performances offensives, c'est ça qu'on veut voir. Arsenal fait la course en tête. Le début à l'instant de la seconde période. Oui, ballon récupéré grâce à cette interception. Et peut-être un bon contre à négocier là. Gabriel Jesus dans la surface. Et le ballon pour Thomas Partey. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Destitution en attaque là. Il peut frapper là, Gabriel Jesus. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose. Ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Rongier. Très bonne défense. Et ce ballon est repris. C'est bien parti. Ballon perdu, c'est rendu même. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions là. Et bon arrêt du gardien. Attention là, Kaya Wurz. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Oh, la frappe. La parade exceptionnelle. Incroyable arrêt. C'est impressionnant que de telle distance, le ballon soit détourné. Et voilà, le changement s'effectue. Vers le point de pénalty. Dans les bras du gardien. Sans difficulté. Opameyang. Ça joue avec Ismail Assar. Très bonne intervention. Arsenal qui va amorcer l'attaque. Oh oui, un excellent ballon. Allez, cette intervention permet de stopper l'attaque. C'est récupéré. Thomas Partey. Et oui, la bonne intervention, Jonathan Kloss. Du soutien là pour attaquer. Et à la réception, c'est Opameyang. Attention, le ballon leur échappe. Opameyang avec le ballon. Renseignez-vous sur le site du centre Culture Espa. Et une occasion de contre à négocier. Le ballon pour Gabriel Jesus. Et la défense peine à revenir. Gabriel Jesus. Goal ! Le but pour le doublé. Quelle réussite. Quel sens du but. Sa forme est étincelante. Et ça nous donne des frissons. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur. C'est parfaitement bien mené. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Et ballon perdu par les Gunners. Un peu de champ pour tenter une frappe. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. Quatre buts d'avance. Et encore pas mal de temps à jouer. On la revoit, cette frappe au premier poteau. C'est très bien joué dans le trou de souris. Même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Et le récital en attaque se poursuit. Et ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en souffrance. Et ce ballon qui est perdu. Il prend le meilleur. Ce sont vis-à-vis faciles pour le gardien. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Et ballon au pied, c'est une bonne progression ça. Attention, grosse occasion. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Ouh, le poteau s'interpose sur cette tentative. La balle sort et cette action s'arrête à 10 cm du bonheur. L'arbitre s'offre donc la fin du match. Et ça se solde avec une victoire pour Arsenal. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est une victoire toute en autorité. Il est venu, il a redécoré toute la maison à lui tout seul. Il a fait un match impressionnant. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. C'est un doublé réalisé avec détermination. C'est un doublé réalisé. C'est un doublé réalisé. C'est un doublé réalisé. Sous-titrage ST' 501